Quelques mots sur la structure des volets nature et indicateurs communs de notre observatoire. La méthode utilisée repose sur la notion de causalité avec quatre familles d'indicateurs. D'abord les indicateurs d'état qui mesurent l'état de la biodiversité des écosystèmes. Ils regroupent tous les thèmes naturalistes, flore, faune, habitat, et ce rapportent à la qualité de l'environnement des ressources naturelles. Ensuite, on a les indicateurs de pression qui ont pour but d'identifier les causes d'altération écologique liées aux activités humaines. Ensuite, les indicateurs d'impact qui permettent d'identifier les conséquences de ces pressions sur les principaux services écosystémiques rendus par la nature. Et enfin, les indicateurs de réponse visant à évaluer les effets des mesures prises en faveur de la préservation de la biodiversité. Et parmi lesquels, on retrouve les indicateurs N34 correspondant à la surface des espaces de nature de domanialité publique et N35 qui mesurent l'accessibilité à ces espaces de nature. Et ce sont ces deux indicateurs que nous allons vous présenter ce matin. L'indicateur N34 a pour objectif de mesurer la surface totale en espaces de nature, dont le foncier appartient à une entité publique, on va le voir après, et puis également de nous renseigner sur la surface d'espaces de nature par habitant sur la métropole bordelaise. Quels sont les espaces de nature qu'on a considérés ? Cette définition peut être assez large. On a mis d'abord un filtre sur la surface. On a choisi un seuil de 100 mètres carrés, en deçà duquel on a estimé que la surface n'était pas suffisante pour offrir vraiment un espace de qualité au grand public. Et puis on a choisi de travailler sur des espaces qui appartiennent à une entité publique, parce que justement ces données sont des leviers d'action pour la politique publique, et puis parce qu'a priori, en majorité, ça se discute, mais ce sont des espaces qui sont accessibles au public. Par entité publique, on entend les communes, les intercommunalités, le département, la région, l'État, les établissements publics. On a catégorisé de grands types d'espaces de nature que je vais vous présenter après, les espaces verts au sens strict, et qu'on a qualifiés d'espaces de loisirs. D'abord les espaces verts. Les espaces verts sont les parcs et jardins, tels qu'on les entend, mais ça inclut aussi des forêts, des promenades plantées, et aussi des espaces nautiques et des plages aménagées, comme celles de Bordeaux-Lac ou celles de Bègle. Ces espaces-là, qu'on comporte aussi, on a choisi d'intégrer les cimetières intercommunaux paysagers de Mérignac et d'Arctique, qui s'étendent sur des surfaces assez conséquentes. La photo, c'est celui de Mérignac, donc plus de 60 hectares, et qui présentent des qualités paysagères et qui peuvent être des lieux de ressourcement intéressants. Ensuite, au sein de ces espaces verts au sens strict, on a les squares. Ils peuvent être de différentes tailles, dans différentes configurations, donc plutôt dans des habitats, des tissus pavillonnaires, ou bien au centre-ville de Bordeaux, comme le square Vinet. Et puis ensuite, on a les équipements de loisirs, donc au sein desquels on a intégré les jardins partagés, familiaux, ouvriers. On comprend également dans ces espaces dits de loisirs des équipements sportifs, des terrains de sport d'hiver, des bouleaux de rhum, des skateparks, des stades, et des équipements sportifs qui sont situés à l'extérieur des parcs et jardins, mais qui présentent quand même un certain degré de naturalité. Et puis, on a également, alors je n'ai pas la photo pour l'illustrer, mais mis dans ces équipements de loisirs, les fermes urbaines pédagogiques. Ensuite, on a un cas un petit peu à part, qui est le campus de Talens, puisque les espaces ouverts autour des bâtiments d'enseignement, de formation, sont assez conséquents et ils ont vraiment une multiplicité d'usages qui fait qu'on ne peut pas forcément les catégoriser en espaces verts, au sens strict ou en espaces de loisirs, donc on a mis un petit peu à part ces espaces-là. Les résultats de cet indicateur, c'est que la métropole bordelaise offre plus de 3 500 hectares d'espaces de nature d'omanialité publique, soit près de 45 mètres carrés par habitant. Ce 45 mètres carrés, on peut le comparer à un chiffre, alors c'est un chiffre qui concerne les 50 plus grandes villes françaises, en 2020, qui a été estimé à 51 mètres carrés. On est un peu en deçà de cette moyenne nationale. En prenant en compte, en allant un peu plus finement dans les catégories d'espaces de nature, si on regarde uniquement les espaces verts au sens strict, l'offre est de 2 650 hectares, 34 mètres carrés par habitant, et on voit que ces espaces verts au sens strict représentent plus de trois quarts des espaces de nature. Et au sein de ces espaces verts, finalement, ce sont les parcs publics, les parcs et jardins en surface qui font 99 % de ces 2 600 hectares. Les équipements de loisirs représentent 620 hectares et le campus de Talence, 234 hectares. Voilà pour les chiffres clés de cet indicateur. Et ensuite, on s'est intéressé à l'accessibilité à ces espaces de nature. On l'a apprécié par la proportion de la population qui bénéficie d'espaces de nature accessibles à pied en moins de 5 ou 10 minutes. Pour construire cet indicateur, on a tracé autour de ces espaces de nature des courbes isochrones de 300 mètres qui suivent le réseau VIER et qui représentent un temps de trajet à pied de 5 minutes et de 600 mètres qui représentent un trajet à pied de 10 minutes. On a calculé le nombre d'habitants situés dans ces zones à partir du carroyage INSEE. Ce sont des données qui concernent des carreaux de 200 mètres de côté. On a regardé les carreaux qui étaient adjacents à ces portions de réseau à moins de 5 et 10 minutes des espaces de nature pour apprécier la population qui avait un accès à pied. Les résultats sont plutôt satisfaisants puisqu'on voit que 62% des habitants de la métropole peuvent se rendre à pied en moins de 5 minutes à un espace de nature tel qu'on les a définis dans cet observatoire, c'est-à-dire, pour rappel, domanialité publique et au moins 100 mètres carrés. Et si on regarde un temps de trajet de 10 minutes, ils sont 85% à pouvoir y accéder. Au sein de ces espaces de nature, ce sont les espaces verts, pour rappel, c'est les parcs, les jardins publics et les squares, qui sont accessibles au plus grand nombre. 79% des habitants y ont un accès en moins de 10 minutes, mais un peu plus d'un sur deux seulement en moins de 5 minutes, 54%. En revanche, l'accessibilité aux équipements de loisirs, elle, est moins importante puisque un habitant sur quatre a un accès à un équipement en moins de 5 minutes à pied et moins d'un habitant sur deux, 49% en moins de 10 minutes de marche. Voilà pour ces indicateurs développés dans le cadre de l'ONA. Je vais passer la parole à Cécile et Mathilde pour expliquer l'approfondissement, donc le zoom qu'on a fait cette année pour ces indicateurs sur les espaces de nature. Bonjour à tous. En 2021, pour aller plus loin avec ces indicateurs, nous avons souhaité développer et tester une méthode pour qualifier et noter les espaces de nature. Alors l'objectif de cet approfondissement, il était triple. En fait, c'était d'essayer de déterminer la qualité écologique des parcs et jardins accessibles au public en fonction des connaissances qu'on pouvait avoir sur les sites, d'évaluer la qualité d'usage de ces espaces qui permettent à la fois de favoriser le bien-être, le confort et également d'apporter des aménités sur le site. Et enfin, d'évaluer l'accessibilité par les différents modes disponibles, donc que ce soit des modes actifs ou l'accès en transport en commun ou l'accès en voiture, ainsi que les horaires d'ouverture de ces espaces nature. On a éprouvé cette méthode cette année afin qu'elle soit automatisable à l'ensemble des espaces de nature des 28 communes de la métropole et on l'a testé sur quelques espaces qu'on vous présentera par la suite. Sur la qualité écologique, en fait, on a adapté une méthodologie qu'on met nous en œuvre en interne sur les espaces, en fait, les fonciers potentiellement aménageables. On utilise plutôt cette méthode dans ce sens-là afin de déterminer éventuellement des enjeux écologiques forts sur des espaces qu'on a envisagé d'aménager et donc d'anticiper de les retirer de l'urbanisation. Évidemment, je le dis, ça se base sur les données qu'on a en interne et les données existantes. Ça ne remplace pas un inventaire écologique strict sur un site, mais ça permet quand même d'apporter des premiers éléments. Ce qu'on utilise, en fait, c'est plusieurs types de données. Le premier type, c'est les zones humides, bien évidemment. Donc, nous disposons, depuis la stratégie biodiversité, d'une cartographie des zones humides pédologiques qui a été réalisée par Bordeaux Sensagro et d'une cartographie des zones humides floristiques réalisées par le conservatoire botanique. Nous disposons également d'extractions du conservatoire botanique et de fauna sur la flore et la faune protégée, avec des points de présence de faune et de flore protégées sur le territoire métropolitain. On dispose également de données sur la présence d'eau. Pourquoi ça fait partie des critères ? C'est parce que, généralement, quand on a de l'eau sur un site, on va avoir plus d'enjeux écologiques qui sont liés à la présence d'eau. Et on dispose d'une dernière donnée qui provient également du conservatoire botanique qui, quand ils ont réalisé la cartographie des habitats naturels de la métropole, ont aussi donné un critère d'enjeu écologique de ces habitats-là. À partir de toutes ces données-là, on va faire des critères de notation. Et sur un site naturel, on va donc cumuler un ou plusieurs de ces critères-là. S'il y a une zone humide pédologique, le site prend un point humide selon critères de végétation un point de plus. Flore protégée est située sur ce site ou à moins de 200 mètres, un point. Flore protégée également. Un point pour la présence d'eau et sur la qualité écologique des habitats naturels. en fonction du niveau d'enjeu qui a été déterminé par le CBNESA, le site va prendre entre 1 et 3 points. Finalement, à l'échelle d'un site, on va avoir plusieurs notes puisqu'on pourrait avoir une note moyenne à l'enchante du site, mais ce n'est pas pertinent en termes de biodiversité puisqu'on sait qu'un site est composé de plusieurs entités et donc chaque entité va avoir une valeur écologique plus ou moins forte. Là, par exemple, on a un site. Il faut savoir que le total des points maximum que peut obtenir un secteur, c'est 8 points. Là, on a un site finalement où on a une grande zone centrale à 6 points, c'est-à-dire avec une forte valeur écologique et des zones à 1 ou 2 points. Sachant que ces zones où on a 1 ou 2 points, ça ne détermine pas la faiblesse des enjeux écologiques, ça détermine juste qu'on n'a pas de données. Ça, c'est un point important également, c'est-à-dire qu'on sait très bien que nos données, elles ne sont pas exhaustives. Si un secteur obtient une note faible, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'enjeux écologiques, ça veut dire simplement qu'on n'a pas de données, on n'a pas d'éléments sur ce sujet-là. Ça, on reste quand même très prudents là-dessus. On va simplement pouvoir déterminer avec cette méthode-là des sites dont on sait déjà qu'ils ont un gros potentiel en termes d'enjeux écologiques et d'autres sites sur lesquels on a besoin de faire un effort de connaissance. En ce qui concerne l'évaluation de la qualité d'usage, 4 critères ont été sélectionnés pour dresser une note de ces espaces. C'est une notation qui va être sur 16 points. Tout d'abord, dans la superficie de l'espace, en fait, on est parti de l'hypothèse que plus un espace est grand, plus les usages peuvent être diversifiés et présents. On les a scindés en trois catégories de surface. La présence de divers équipements. À l'Aurba, on a réussi à compiler et créer des bases de données pour plusieurs types d'équipements, tels que les fontaines à boire, les fontaines ornementales, les aires de jeu à l'échelle des 28 communes, auxquelles on a ajouté la présence d'équipements sportifs ou de sentiers qui vont favoriser une activité physique au sein de ces espaces. La présence d'une strata arborée, également, qui va permettre pour les usagers d'apporter un confort thermique lors des périodes de chaleur, mais également une source d'abri en cas de pluie. Et enfin, le contact visuel avec l'eau. Il est reconnu aujourd'hui dans pas mal de publications que c'est bénéfique pour la santé et le bien-être des gens. Et donc, on a valorisé les espaces qui en possédaient un en distinguant, par contre, ce qui était des visualisations d'eau naturelle, donc ce soit un cours d'eau ou un plan d'eau, d'une fontaine ornementale à laquelle on attribue un point inférieur. En ce qui concerne l'accessibilité des espaces, donc elle a été notée sur huit points. Et lorsqu'on a commencé à faire ce test, on s'est très rapidement aperçu qu'on ne pouvait pas noter de la même manière un score de quartier qu'un grand parc comme le Jardin public à Bordeaux. On constate en fait que les profils des usagers vont être différents, les scores étant plus à destination des habitants du quartier dans lequel il est intégré, alors que le Jardin public va pouvoir faire venir des habitants de plus loin. On a choisi de distinguer les types d'espaces de nature en fonction de leur rayonnement. Donc, on a mis trois rayonnements, l'échelle du quartier, l'échelle de la commune et l'échelle métropolitaine. Pour l'accessibilité, on a cinq critères qui ont permis de déterminer, de noter cette accessibilité sur huit points. L'accès en voiture, l'accès en transport en commun, l'accès en vélo, à pied et la temporalité d'ouverture des espaces. On reviendra par la suite un peu plus précisément sur ce qu'on entend par ce type d'accessibilité. Pour les espaces de nature qui ont un rayonnement métropolitain, on a pris en compte les parcs et jardins qui ont une superficie qui est supérieure à 10 hectares, les équipements sportifs métropolitains qui ont été identifiés tels quels par la métropole. Ça va recouper notamment le stage à bande d'Helmas, l'équipement sportif à Bordeaux-Nord. Le campus de talent, c'est les fermes pédagogiques. En ce qui concerne l'attribution des points, on a valorisé pour ce type d'espace l'accès en voiture et l'accès en TC parce que les distances à parcourir pour venir au sein de ces espaces peuvent être importantes et donc nécessiter l'usage d'un transport en commun ou de la voiture par rapport au vélo. Pour ce qui est des espaces de nature et un rayonnement communal, ça prend en considération les parcs et jardins entre 1 et 10 hectares et les autres équipements sportifs qui n'ont pas été intégrés dans le premier volet. Là, on a majoré en termes de notation l'accessibilité en mode actif, donc en vélo et à pied, mais on a maintenu un nombre de points importants, de points pour l'accès en voiture et TC pour prendre en considération les personnes qui ont vraiment besoin d'accès en voiture, notamment pour les personnes en mobilité réduite, les personnes avec des enfants, etc., ou les personnes âgées. Enfin, les espaces qui vont avoir un rayonnement plutôt de quartier ne vont concerner en fait que les parcs et jardins inférieurs à 10 000 m2, ce qui a été qualifié de squat dans notre base de données et les jardins partagés. En ce qui concerne la notation, nous avons considéré que la dessert en TC n'était pas nécessaire compte tenu du rayonnement local de l'espace. Il n'est pas intégré cette fois-ci dans la notation. Les modes actifs sont les modes de déplaçant qui ont été privilégiés et qui bénéficient du plus grand nombre de points. Et c'est la temporalité d'ouverture qui aussi apporte le plus grand nombre de points compte tenu que la plupart ou la majorité de ces espaces-là ne sont pas couturés et donc sont accessibles à n'importe quel moment de la journée. Donc là, c'est un tableau qui va vous récapituler l'ensemble des critères qui permettent de voir et de noter l'accessibilité. Pour ce qui concerne l'accès en transport en commun, on a pris en compte les arrêts de transport en commun et on a évalué le temps de marche pour aller à l'espace de nature depuis l'arrêt de transport en commun. En ce qui concerne l'accès en vélo, on a comptabilisé le nombre d'arceaux à vélo par type d'espace de nature avec un seuil minimal qui pour nous nous semblait suffisant par rapport à la taille de l'espace. Les aménagements cyclables ont été distingués en fonction de leur facilité d'usage. Enfin, l'accès à pied a été identifié par rapport à l'évaluation de la densité de population qui est située à moins de 5 minutes par rapport à la densité moyenne communale par rapport à l'espace de nature et on a pris en compte aussi la densité d'emploi parce qu'on est parti de l'hypothèse que certains salariés pourraient avoir la possibilité d'aller prendre leur poste déjeuner dans ces espaces de nature et donc on a considéré l'accessibilité à pied à moins de 5 minutes. Voilà pour ce qui sont les critères de sélection. Cette méthode, Cécile l'avait dit, on l'a testée cette année pour la détermination des qualités écologiques, qualité d'usage et de l'accessibilité. Il y a 4 parcs et jardins dans des contextes urbains assez différents, 2 à Bordeaux, un au Ayant et l'autre à Bassins et puis aussi on a pris une commune test et on a regardé tous les espaces verts et on a regardé leurs notations qu'on a 5 espaces verts qu'on a regardés sur Parampyre. Une brève présentation de ces sites que l'on a choisis sur Bordeaux, le jardin public La Place Gambetta qu'on ne présente plus, sur la commune du Ayant, c'est le domaine de Bel Air qui s'étend sur près de 6 hectares qui est adjacent à des équipements sportifs au nord et qui présente plusieurs milieux différents avec une mare, avec des équipements assez divers, on va le voir, une qualité d'usage assez importante. Et puis, sur Bassins, c'est un espace beaucoup plus restreint, le parc Chartier sur 4000 m2 environ, qui est plutôt lui un parc qui va drainer la population du quartier. Sur Parampyre, on a différents, on a donc 5 espaces de nature. D'abord, le bois d'arboudot qui est un espace qui est de rayonnement vraiment métropolitain puisqu'il s'étend sur 13 hectares et c'est vraiment un lieu de nature périurbain assez important. Et puis ensuite, on a des parcs de centre-ville plus restreints. Le parc, on l'appelait Jean Jaurès parce qu'il est accolé au groupe scolaire Jean Jaurès qui lui fait quand même un peu plus de 1 hectare. Donc, il a plutôt un rayonnement communal. Ensuite, on a le parc de l'allée du bois. Donc, ça, c'est l'allée qui permet d'y accéder. Donc, lui qui est plutôt un square de rayonnement de quartier. Il fait 4000 m2. Ensuite, on a un square autour de l'église Saint-Pierre de Parent-Puir qui s'étend sur 6000 m2 et qui est assez typique avec ses plantations de platane. Et enfin, on a un espace que l'on a qualifié d'interstitiel puisqu'il est inscrit en creux d'une zone pavillonnaire sur des espaces non bâtis et pour une grande partie non valorisées. Il a quand même une superficie assez importante de 2 hectares et demi et puis, il a un boisement linéaire avec un sentier. Il est situé sur la boucle verte qui est fléchée par la commune. Donc, c'est tout de même un espace de rayonnement communal. On va vous présenter les résultats de cette méthodologie sur ces espaces-là. sur la qualité écologique. On a une qualité écologique qui a été notée avec des notes très basses puisqu'on a du 0 et du 2. Comme je le disais tout à l'heure, ici, l'objectif, ce serait plutôt d'aller vraiment vérifier la présence d'enjeux éventuels sur ce site-là puisque les notes qui sont obtenues ne permettent pas de conclure sur la présence d'enjeux écologiques sur ce site. En ce qui concerne les résultats de qualité d'usage et d'accessibilité pour le jardin public et Gambetta, je vais faire les deux ensemble. Le jardin public bénéficie d'une note de 15 sur 16 points. Effectivement, il est très bien équipé, que ce soit en fontaine à boire, en aire de jeu, en sentier, en contact visuel avec l'eau. En revanche, la place Gambetta, elle, a une note que de 4 sur 16, donc elle a à peine la moyenne. Et on va dire que les paramètres déglaçants vont concerner notamment l'absence d'air de jeu, de sentiments sportifs, de sentier, une superficie qui est plus faible. En ce qui concerne l'accessibilité, pour le jardin public, on a une note de 8 sur 10 points. Donc on a des accessibilités assez importantes pour tous les modes, notamment par la présence d'arrêts et de transports en commun, par un emploi d'arceau importants et des pistes cyclables à disposition. Pour Gambetta, on va dire que ça va être plus proviseur dans le sens où on a considéré cet espace au moment des travaux qui étaient effectués sur la place et donc on n'a pas pu prendre en considération correctement les arrêts de transport en commun et les aménagements en vélo ou l'accessibilité en voiture. Donc on a une note de 7 sur 10 qui reste quand même très correcte. Donc là à nouveau on a eu des notes plutôt faibles, on a du 2 un peu partout sur toutes les sous-catégories d'espace. Donc comme pour les deux sites précédents en fait, on ne peut pas complure sur une qualité écologique forte ou faible. On a besoin d'avoir plus d'éléments sur ce site et donc d'y réaliser un inventaire écologique plus précis si on souhaite valoriser évidemment la qualité écologique du site. En ce qui concerne le domaine de Bénère en termes de qualité d'usage donc on a 16 points sur 16 parce qu'il remplit tous les critères donc vraiment on a une offre d'usage qui est optimale et ainsi qu'en sens de l'accessibilité en revanche on a une note que de 6 sur 10 avec une présence d'accessibilité en voiture en TC et en vélo malgré tout. Et ensuite alors pour le le petit dernier le parc Chartier Mathilde je te laisse présenter ce résultat. Heureusement pour moi j'ai que des parcs où on n'a pas de données donc là il n'y a vraiment aucune donnée sur ce site-là donc toujours pareil si d'aventure la commune souhaite mettre en place des actions favorables on va dire à la biodiversité sur ce site et valoriser sa qualité écologique il faudra obtenir des éléments de connaissance préalables dessus ce qui n'est aujourd'hui pas du tout le cas. Très bien mais sur les usages bon il n'y a pas une très bonne note non plus on a 5 sur 16 pour ce parc finalement il n'a aucun équipement sauf un sentier et puis il a quand même une canopée satisfaisante et puis pour l'accessibilité il a une note moyenne également principalement liée au fait qu'il y a des pistes cyclables qui permettent quand même de desservir cet espace et puis parce que le parc est ouvert en permanence et qu'on a attribué trois points pour ces espaces de rayonnement de quartier. Et ensuite on va passer brièvement aux espaces de par-en-puir donc là on a mis la notation détaillée on ne va peut-être pas y passer énormément de temps mais c'est quand même pour montrer les différents milieux sur chaque espace Mathilde je te laisse la parole. Oui effectivement alors là on a des espaces sur lesquels on a plus de données avec des éléments assez qualitatifs qui vont jusqu'à une note de 4 et même de 5 je pense que quand on voit le premier site c'est Arboudo c'est ça ? On sait qu'il y a une qualité écologique assez élevée sur ce site c'est assez intuitif mais voilà on n'a que 4 données existantes donc je pense que c'est tout à fait le type de site où on devrait pousser un peu le niveau de connaissance pour faire évoluer la gestion la gestion aussi de l'accessibilité et de la divagation sur ces sites-là qui à mon avis présentent encore plus fort potentiel écologique que celui qui est affiché actuellement après sur les 3 suivants on est vraiment sur des plus petits espaces donc voilà enfin il y en a quand même un de ces petits espaces qui est le plus à droite donc je ne sais pas comment il s'appelle mais qui est Jean Jaurès on l'appelait comme ça mais il n'a pas de nom qui obtient quand même 4 sur 10 ça montre aussi que ces espaces assez interstitiels ils peuvent avoir un intérêt écologique également et qu'ils participent complètement alors voilà de la trame verte et bleue alors en pas japonais ou autre mais il y a vraiment un intérêt aussi à les faire travailler d'un point de vue qualité écologique et le dernier espace qui si j'ai bien compris n'est pas un parc non plus c'est bien ça c'est ça oui oui c'est plutôt un espace non bâti voilà donc cet espace non bâti voilà il obtient quand même tout au sud une note de 5 5 ce qui est vraiment aussi relativement élevé donc et aussi d'autres notes plutôt faibles qui évidemment sont plutôt liées au manque de données mais intuitivement on sent que ces espaces pourraient tout à fait présenter un intérêt écologique fort et donc sur les qualités d'usage et l'accessibilité de ces espaces alors je vais passer très rapidement parce qu'on a pris un peu de retard donc je ne vais pas détailler mais on voit que donc notre bois d'arboudot il a des bonnes notes en termes de qualité d'usage en termes d'accessibilité il est très bien équipé il est très bien desservi les espaces plutôt urbains eux ils ont des notes plutôt moyennes puisqu'il n'y a pas beaucoup d'équipements alors il y a quand même ce parc Jean Jaurès qui a la moyenne parce qu'il est quand même assez important en termes de surface et puis l'espace interstitiel donc lui il n'a pas de très bonnes notes de qualité d'usage puisqu'il ne présente pratiquement aucun équipement à l'exception d'un sentier et puis en termes d'accessibilité pour un parc d'envergure communale il est également mal desservi voilà en quelques mots pour passer donc à la conclusion cette méthode qu'on vous a proposé c'est un outil méthodologique qui d'une part permet d'orienter de prioriser les aménagements des espaces de nature pour améliorer soit leur biodiversité leur qualité d'usage ou leur accessibilité ça pose bien la question de l'objectif que l'on se fixe pour chacun de ces espaces est-ce qu'il s'agit d'augmenter l'accès au verre est-ce que c'est du rafraîchissement en ville de la biodiversité est-ce que plutôt on cherche des aménités de la fonctionnalité les réponses à ces questions doivent s'appuyer sur la compréhension des usages et des besoins des habitants pourquoi les gens y vont et pourquoi aussi il y a des gens qui n'y vont pas qu'est-ce qu'ils recherchent et qu'ils ne trouvent pas dans ces espaces-là ce qui peut être fait au travers d'enquêtes qualitatives et puis si l'objectif est d'améliorer la biodiversité on l'a vu il y a des états des lieux approfondis qui doivent être réalisés sur ces techniques de monter en connaissance donc la URBA peut aider les politiques publiques à travers de l'observatoire bien sûr et puis en même temps donc cet outil il faut garder à l'esprit que c'est vraiment un indicateur parmi d'autres qui est à mettre en perspective d'une stratégie globale pour la nature en ville les différents espaces sont par exemple à mettre en réseau notamment au travers des trames vertes et bleues on a un tout petit peu parlé des trames douces ou sociales donc là encore il nous semble intéressant de regarder de plus près les usages de ces espaces pour la construction de ces trames et puis ces espaces de nature répondent aussi à des enjeux de santé donc cette stratégie globale elle repose bien sûr des décisions politiques ce qui fait le lien avec l'intervention de Jean-Pierre Ferrand qui va nous parler de la méthode des sociotopes Sous-titrage Société Radio-Canada